Mon temps est proche. Je vois que vous êtes faibles, que vous ne pouvez comprendre toutes les paroles que mon Père me commande de vous dire maintenant. Rentrez chez vous et méditez les choses que j'ai dites, et demandez au Père en mon nom de pouvoir comprendre et préparer votre esprit pour demain, et je viendrai de nouveau à vous. Mais maintenant, je vais au Père et aussi me montrer aux tribus perdues d'Israël, car elles ne sont pas perdues pour le Père, car il sait où il les a emmenées. Mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. En avez-vous parmi vous qui sont malades ? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont infligés de toute autre manière ? Amenez-les ici, et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peux-tu m'entendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amenez vos petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Père, je suis troublé à cause de la méchanceté du peuple de la maison d'Israël. Père, je te prie pour ce peuple. L'œil n'a encore jamais vu ni l'oreille entendu de choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire au Père. Et aucune langue ne peut exprimer, ni aucun homme ne peut écrire, ni le cœur des hommes concevoir des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Et nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme, lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. Amen. Amen. Levez-vous. Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et maintenant voici, ma joie est pleine. Voyez vos petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...